et yo tout le monde bienvenue de nouveau c'est banane donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les nouveaux modes du arm sur le f18 depuis la mise à jour 2.7 donc dans ce tutoriel vous aurez juste besoin de la touche weapon release pour tirer votre armand donc c'est la touche alt droit plus espace tout d'abord pour une opération de seed ce qu'on va faire on va mettre notre jammer sur xmite juste là le cm et on va passer au mode air to ground on va sélectionner nos armes et on va sélectionner le mode pb qui lui-même se divise en deux sous modes qui sont très similaires mais qui ont une petite nuance entre les deux pour ce mode pb vous aurez besoin d'un waypoint où votre armes pourra le scanner donc moi j'en ai déjà placé deux donc on va retirer la map pour un peu mieux voir je sélectionne mon weapon one et je le passe en target on le voit sur notre HUD il est juste en face à l'aide du losange votre weapon aura besoin d'être à l'altitude minimale pour que votre armes fasse pas une recherche en plein air à demi-pied sinon votre zone va être totalement décalée je sais qu'en face c'est un sit-sam sa2 donc avec un board fait à cammore par bvvfr donc on fait shift droit plus k pour voir notre board et avec les touches chapeau chinois et dollars on cyclu les pages donc là j'ai un magnifique ni board en face c'est un sa2 un tracker donc on va directement détruire le tracker pour neutraliser le sit-sam sa2 le code c'est 126 c'est très similaire au f16 donc on clique sur ufc on sélectionne tgt on vais rentrer sans 10 rentrer on voit que c'était pris en compte target 126 et notre arme et redis on va continuer à s'approcher pour que on puisse tirer lorsqu'on sera apporté il y aura des indications supplémentaires dans notre hud et ça franchement c'est super car avant en mode t ou en mode sp on ne savait pas lorsqu'on était apporté ça relataient plutôt de l'expérience personnelle de chacun pour savoir lorsqu'on était apporté ou pas donc là je vais accélérer un peu de temps pour se rapprocher un peu plus vite donc plus vous serez haut et plus vous serez rapide plus votre indication pour tirer apparaîtra tout à 19 mille pieds on va dire 20 mille pieds ça apparaîtra à 55 nautiques donc là on a deux flèches et une barre horizontale qui est apparaît donc les deux flèches ça sert à quoi ça nous sert à nous donner une question de monter car on va devoir monter pour assister notre arme dans son loft et la barre horizontale nous servira à attirer d'autres armes lorsque notre indicateur de velocité sera à son niveau donc là on met pleine patate on maintient notre weapon release et on va monter en suivant les flèches hop là je vais pilot auto ça donne un petit à coup donc là on suit les flèches on essaye de rester dedans et là on va se mettre à les dépasser on essaie de monter en degrés voilà on va essayer de tirer ça vers les 35 degrés environ et feu donc plus vous serez bas plus vous aurez besoin de monter en degrés pour essayer de faire économiser un maximum d'énergie à votre arme là j'étais assez haut là je suis monté jusqu'à 30 mille pieds donc voilà environ 30 degrés on va remettre notre petite pilote auto et on va regarder les points pour rester notre arme on va en haut à droite de notre écran un temps donc ça c'est le temps total pour que notre arme atteigne sa cible donc là le temps change au fur et à mesure ici c'est le temps restant avant un patte et ça c'est le temps depuis lequel on l'a largué le temps se met à jour au fur et à mesure puisque notre arme reste en fonction du changement climatique on va dire du vent et c'est donc là il monte jusqu'à 73 mille pieds environ donc là hop il va commencer à rechercher le code la source radar correspondant au code que lui a donné donc il va faire sa recherche au niveau de la zone du weapon il va se mettre à traquer sa cible et il va se diriger droit sur elle même si vous avez à rentrer le mauvais code votre arme se dirigera il piquera il se dirigera sur votre weapon mais du coup il n'a pas frappé précisément la source radar que vous avez indiqué donc là il fait un tout droit sur le tracker et splash tracker détruit c'est ça neutraliser donc là vous voyez une petite latence avec le temps rien de bien méchant et on voit que le c2 a disparu sur notre rwva on va se diriger maintenant hop sur notre deuxième site sam et on va changer de mode de tir on va passer à mode hrm et on va switcher paf aussi de target le second site sam c'est un site sam de et sa 3 donc on va changer ça tout de suite donc on voit que le code du sa 3 et 123 donc ça va de paire donc on clique sur ufc tgt 123 et entrée on voit que c'était pris en compte juste ici voilà c'est magnifique on voit qu'on est apporté à hrm rng donc on siège sur notre weapon frame histoire d'être un minimum aligné on continue à tourner voilà on s'aligne et là ce qu'on va faire au lieu de monter vraiment à des angles assez élevé on en tient notre weapon raise et voilà ça part directement si jamais ça ne veut pas partir vous avez juste à donner un petit à coup à le faire monter et légèrement voilà ça dépend je n'aurais je ne pourrais pas vraiment vous dire la réponse précise pourquoi ça fonctionne de cette manière en général vous restez environ à l'horizontale et ça marchera très bien vous avez pu voir que notre arme loft du coup par lui-même et je vais juste éviter de m'écraser je le pilote auto tac et notre arme se dirige une fois de plus sur son weapon et il va traquer sa cible donc cette fois ci le tracker du sa3 donc là vous voyez que le arme n'est pas précis à 100% il a raté sa cible donc ça arrive ça s'arrive toujours qui rate un peu sa cible ce n'était pas un souci de porter ici c'est un souci de précision général le arme n'est pas précis à 100% donc sur ce je vous souhaite une agréable journée 1 j'espère que ça n'aura aidé certains et on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde bon